Merci. On va se concentrer les trois jours à venir pour préparer ce match calmement face à l'Algérie. Le public, en tout cas à Aura, est magnifique. On a été gâtés. Que ce soit en ville, que ce soit au stade, on s'est sentis chez nous, au Niger. Et j'espère que même face à l'Algérie, on aura un public pour le Niger et une partie pour l'Algérie. Merci à vous. Et le prochain match contre l'Algérie ? Pour ce match, je pense qu'on l'a voulu. Si vous l'avez vu, à la 11 minutes déjà, on a mis un premier but. À la deuxième mi-temps encore, on vient mettre un deuxième but qui va nous mettre complètement à l'abri. Mais on savait que le Ghana n'allait pas être facile. On s'est battu jusqu'au bout. On a pu arracher la qualification. Maintenant, pour la demi-finale, c'est contre l'Algérie, c'est nos frères. Un match amical déjà, ils nous ont battu deux fois. Mais nous espérons réserver la surprise pour eux pour ce match de mardi, Inch'Allah. Bonne chance. Merci. Le mot que je peux dire par rapport à ce match, c'est de dire merci à toute la population nigérienne qui nous ont soutenu. Sans oublier aussi les Algériens qui nous ont vraiment poussés. Vraiment, ça nous a beaucoup fait plaisir. Et on souhaite vraiment que ça soit continué. C'est une explication très bien sur le jouet de ce match. Le jouet de ce match. Et comment vous avez préparé le prochain match pour moi à dire ? Oui, là, je pense que là, on est en train de fêter parce qu'on est qualifié en demi-finale. Mais j'espère que cette fête est oubliée et puis préparer le match contre l'Algérie qui nous attend. C'est un match qui ne sera pas facile. Mais on va, Inch'Allah, se préparer pour l'aborder. Oui, c'est une satisfaction, c'est vraiment un plaisir. C'est la deuxième fois, ce n'est pas la première fois. Donc, c'est vraiment un plaisir. Merci aussi. Merci aussi. Le mot me manque. C'est une joie et nous sommes en demi-finale. Nous l'avions souhaité. Nous allons jouer contre l'Algérie. Nous n'avons rien à perdre. Ça va être un match très, très difficile, comme je l'ai dit, pour les deux équipes. Parce que toutes les deux équipes, on se connaît. On s'est déjà affronté à deux reprises. Donc, ça va être un match très, très difficile pour les deux équipes. Voilà. L'organisation impeccable, les infrastructures, très bien. L'organisation au niveau du comité local, tout est parfait. Et je pense que vraiment, la CAF a eu raison de faire confiance à l'Algérie pour l'organisation de cette compétition. Merci. Merci.